Salut tout le monde, avant le dernier WOD en vidéo, on commence les shows, ça va être un tabata 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, en alterné, donc on va commencer par du holo au sol et alterné avec du arche, 20 secondes d'effort, en holo, 10 secondes de récup, 20 secondes d'effort, en arche, et ça sur 4 tours. Ensuite, vous allez faire 2 tours pour faire mental cardio, on va faire vert, squat, ok, 10 workies, et 5 pommes, ok, vous faites ces 2 tours, ça se servira donc des shows. Ensuite, donc pour le skill, ça va être dur en faux, vous allez avoir besoin d'un panneau ou d'une catapulte ou d'une halter, et ensuite tout le reste, ça ne fera pas du corps. Notre skill, c'est 3 tours avec 3 exos, donc ça va être dur en faux. 3 tours à faire, 1er exos, c'est des pompes en tempo, on va faire donc ça pompe sur les pieds ou les genoux, on sort la poitrine, on vient pousser les coudes sur l'arrière, 5 secondes de descente. 1, 2, 3, 4, 5, je m'arrête juste avant, je fais 3 secondes de pause, et je remonte sur 2. Et je fais 5 crêpes comme ça. Ensuite, je souffle un peu, vous pouvez les couper si vous n'arrivez pas à les faire en enchaîner, une par une. Deuxième exos, ce sera du rowing, vous prenez votre pack dos. Donc vous mettez bien droit, vous poussez les fesses à l'arrière, ça va tirer dans l'arrière des cuisses, le dos bien bien droit. Plus vous êtes penché à l'avant, plus il faudra plier les genoux, et plus le 3 est pas difficile. A partir de là, vous faites 3 secondes de tirage. 1, 2, 3, les coudes proches de soi. L'autre côté, vous avez sur l'extérieur et on gagne. Je sais que vous allez être attiré vers la droite si vous êtes en main de droite. On tient 3 secondes en position haute. 1, 2, 3, et on relâche sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, je décroche le mot plat vers le bas, je laisse tout tomber et je repars. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et 5. Je fais 5 crêpes sur une main, 5 crêpes sur une autre main. Avec le même tempo. Dernier exos, ce sera du squat. Vous pouvez le faire à vide, vous pouvez le faire avec votre poids, donc en front de squat. On vient faire son squat, 10 secondes de descente. Donc très 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 lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je pose 5 secondes en bas. 1, 2, 3, 4, 5, et je remonte sur 3. 1, 2, 3. Donc ça, ça fait une seule crêpe. Et vous enchaînez sur 5 crêpes. Le but, c'est de faire son mouvement bien contrôlé, bien sûr, le dos droit. Je vais chercher à contrôler ma descente en ouvrant les genoux, en s'entendant tout le poids du corps sur mon pied. Donc pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière. Une fois que je suis arrivé en bas, je fais mes 5 secondes de pause. Et je viens finir mon extension pour directement repartir sur les 10 secondes. Ok, donc ça va brûler dans mes cuisseurs. Ça fait quasi 1 minute, 1 minute, 20 de travail sur les 5 crêpes. Donc ça, c'est mon 3 exo. Vous le faites sur 3 tours. Je crois que j'ai dit 4 au début. C'est pas là. Vous faites sur 3 tours. Vous prenez un petit peu de recul quand vous en avez vos œufs. Qualité. On pense à la qualité. Notre WOD, donc il a été créé par les adhérents qui étaient présents sur le live. Donc ça va être 2 tours à faire. On commencera par 19 push-ups, 19 pumps. Enchaînés avec 25 jumping jacks. Ok. Ensuite, on enchaîne avec 50 fentes. Fentes, on les fait à vide et on revient au même endroit. Jelou qui touche le sol, on reste bien bien droit. On enchaîne ensuite après les fentes, donc par 32 sit-ups et enfin par 18 burpees. Et on reprend le tour donc avec les pompes. Ensuite, jumping jacks, pentes, sit-ups, burpees. Vous le faites à fond. Bonne chance à vous. On se donne rendez-vous donc mardi 12. Ce sera. À la prochaine.